Musique Angoulême est une ville féérique qui s'aperçoit de loin comme un rêve de pierre. Elle fascina Balzac qui y séjourna, et tout autant certains surréalistes. Surplombant toute la vallée, sa cathédrale est une formidable forteresse de l'âge roman. Derrière la rudesse de ses murs se dissimulent les formes plus épanouies de ses absidioles. Le chevet a d'autres propriétés intéressantes, celle de receler des corbeaux, petites pierres sculptées, peu visibles. Mais cette discrétion sert l'artiste qui, à l'abri des regards, peut donner libre cours à son imagination, fleurs vénéneuses, figures de monstres, évocations poétiques ou pourquoi pas érotiques. Tout cela est la parure inattendue de la cathédrale d'Angoulême. La façade de la cathédrale est particulièrement originale. Elle se compose d'un haut mur fermé sur lequel viennent s'inclure des figures qui savent, en l'occurrence, conserver toute leur liberté. Les sculpteurs, sachant oublier les contraintes de l'architecture, font preuve là d'une force, d'un savoir et d'un sens de la grandeur qui ne peuvent que susciter l'admiration. Au centre de la configuration, le Christ, dans une mandorle. C'est le Christ de l'ascension. Il est dit dans les Écritures, lorsqu'il sera monté au ciel, il attirera tout à lui. L'entourant et attestant son pouvoir, les quatre évangélistes, selon leur figuration traditionnelle, le lion pour saint Marc, le taureau pour saint Luc, l'aigle pour saint Jean, l'homme pour saint Matthieu. En contrebas, des figures d'apôtres, assistant à l'ascension et attendant l'apocalypse. Car conformément à l'écriture et au credo, le thème de l'ascension se voit lié à celui de la parousie. Comme vous l'avez vu monter aux cieux, il viendra. Et c'est à la fois ce départ et ce retour qui sont associés. Le mystère de l'Église temporelle et éternelle, sans cesse renouvelé, est merveilleusement évoqué par le groupe des douze apôtres. Ils sont là. Ce sont à eux qu'ont été adressées les paroles de l'ange. Il reviendra. Aux apôtres, réjointe la figure de Marie, qui est à la fois la mère de Jésus et celle de l'Église. Mais l'accession au paradis nécessite de solides valeurs morales. C'est pourquoi aux figures des apôtres témoins de la foi est associée l'image des saints particulièrement exemplaires. C'est saint Georges, tuant le dragon, allégorie du courage. C'est aussi saint Martin partageant son manteau, image de la charité. Expression symbolique plutôt que réaliste. Tout concourt au mystère, même les oiseaux qui participent à la splendeur de l'éternité. La cathédrale romane est nourrie de solides symboles, de figures simples, mais de significations puissantes. C'est ainsi que le carré que l'on voit à la croisée du transept est opposé au cercle que décrit en revanche le mouvement tournant du déambulatoire. Le carré, c'est la terre, dans tout son réalisme et sa familiarité. Le cercle, en revanche, c'est le ciel et l'éternité. Ainsi, du carré au cercle se dessine le salut de l'humanité. Le carré conduit au cercle comme le fini vers l'infini, la créature vers le créateur. Le cercle est une figure si essentielle à la roman qu'on le retrouve jusqu'au sommet des édifices dans les coupoles. Coupoles qui sont également à Caor et à Saint-Front de Périgueux. Et sans doute, ces constructions sont-elles inspirées de l'Orient, région mythique, jusqu'où étaient parvenus les croisés. Mais l'architecte roman, tout en trouvant ailleurs de nouveaux modèles, garde son jugement propre. Ainsi est-ce moins la prouesse technique qui intéresse le constructeur que la juste adéquation de la forme avec l'idée souveraine. Car la coupole n'est pas avant tout esthétique, elle est mystique. Ici, dans sa cathédrale, Mgr D'Agence nous accueille. Cette cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême, comme toute cathédrale, est un haut lieu de prière qui rassemble largement le peuple de Dieu. En particulier, pour la messe chrismale, quelques jours avant Pâques, tout le peuple de Dieu est rassemblé. Et nous serons cette année, à la veille de Pâques, venant des 13 doyennés du diocèse, et nous convergerons vers la cathédrale en partant de quatre églises qui sont aux alentours, et nous ouvrirons une démarche diocésaine en vue de manifester le dynamisme de l'Évangile. Et le cœur de cette démarche, le cœur dans tous les sens du mot, il est là, il est là. C'est-à-dire, c'est la présence du Christ au milieu de nous, avec l'autel et avec la couronne de lumière. J'ai été heureux, il y a deux ans et demi, de contribuer à la rénovation de ce cœur qui vient de l'époque romane, de Girard II au début du XIIe siècle, restauré au XIXe, et aujourd'hui la couronne de lumière, qui d'une certaine manière est aussi la couronne d'épines du Christ, ou le buissant ardent, et qui dit que la lumière de Dieu, elle est au-dessus de nous, elle passe par la croix, et elle est pour que nous devenions nous-mêmes ce peuple de Dieu qui porte au monde le signe du Christ, mort et ressuscité. Le cœur est ici. Il fallait une bonne dose d'audace pour adapter l'art du XIXe siècle et du XXe à un édifice tellement chargé de symboles et d'histoire. Il fallait allier la vigueur du style à l'intensité spirituelle. Malgré les difficultés, le pari a été tenu. L'hôtel retrouve la sanctuosité des temps passés avec ses mosaïques inspirées de Ravenne. Le tabernacle exprime la rigueur du grand âge roman. Et plus près de nous, la croix Nouvelle-Pentecôte fuse comme une flamme, tandis que le lustre dit couronne de lumière exprime la force et la vigueur de l'âge carolingien. Mais la cathédrale possède d'autres richesses. Elle recèle aussi des reliques. C'est Mgr Cousseau, archiprêtre au XIXe siècle de la cathédrale, qui a offert à ses paroissiens ce trésor. Ils peuvent être vénérés des saints de la Rome antique comme l'Orincius ou Déoda, mais aussi des saints de la Contre-Réforme comme Saint François de Sales ou Saint Jeanne de Chantal. Mais parmi cette pléiade, il en est un tout particulièrement cher au cœur de Mgr D'Agence. Il s'agit de Pierromètre, martyrisé en Corée à la fin du XIXe siècle. Mais le plaisir des yeux peut être accompagné de celui des oreilles. La cathédrale d'Angoulême est dotée d'un orgue puissant au buffet imposant remontant au XVIIIe siècle. Les tuyaux ont été restaurés depuis peu avec soin. et c'est Frédéric Ledois qui interprète en guise d'adieu la toccata de la cinquième symphonie de Vidore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada